bonjour dans cette vidéo nous allons terminer ce qu'on a déjà commencé dans la précédente vidéo à savoir créer un script VBA sur excel en utilisant les user files dans cette vidéo nous allons terminer ce qu'on a vu déjà dans la précédente vidéo à savoir utiliser le code VBA pour remplir ce tableau bon je vais venir ici visuel basique je vais afficher dans user form ça je vais afficher mon user form voilà et puis je vais programmer le bouton valider je clique deux fois sur le bouton valider normalement la fonction qui est attachée au bouton elle va s'afficher ou elle va être écrite par défaut avec excel donc ici c'est la procédure qui va être exécutée lorsqu'on clique sur le bouton valider lorsqu'on clique sur le bouton valider c'est cette procédure qui va être exécutée mais qu'est ce qu'on va faire exactement dans cette procédure donc ça sera le sujet de notre boutique voilà donc dans le bouton valider dans ce code dans cette procédure qu'est ce qu'on va écrire exactement dans le bouton valider tapez le code qui va vérifier la cohérence des données insérées dans les zones de texte si l'utilisateur valide le bouton sans remplir les champs une alerte à fiche qui lui indique sa faute voilà on va traduire ce texte par un texte je vous explique encore plus l'utilisateur va remplir ses deux zones de texte leurs names et texte box 1 et texte box 2 et donc s'il met des informations incohérentes normalement on doit afficher une alerte pour rectifier pour qu'il soit conscient et il peut rectifier ses informations voilà donc je vais cliquer deux fois sur qualités c'est très bien maintenant faire if ici je vais faire une fonction il s'appelle verif il s'appelle verif il va prendre xbox 1 je vais prendre comme paramètres texte box 1 texte box 2 le contenu des deux zones de texte pen et puis indique j'ai choisi de faire une fonction personnalisée verif qui va vérifier la cohérence des données et à chaque fois on va ajouter deux côtes à bien pour le moment des rifs elle va vérifier est ce que les deux ans de texte elles sont vides ou non si elles sont vides une alerte s'affiche sinon on fait rien jusqu'à maintenant voilà je vais programmer des rifs de venir et dans le monde 1 et je vais programmer la fonction virif pour programmer la forme une fonction en vba va utiliser le terme clé action la fonction elle s'appelle virif elle prend deux chaînes xbox 1 c'est une chaîne c'est un contenu de chez as inc verru et puis ch je vais mettre ici ch1 ch1 et puis ch2 ch2 link perdant parenthèse je vais faire entrer et automatiquement la fonction est écrite et donc ici je vais écrire if ch1 égale chaine vide or CH2 égale chaine vide 20 et entrée j'essaie j'essaie d'écrire la structure correctement pour ne pas tomber dans les erreurs voilà, ici je vais afficher mon alerte je vais utiliser une fonction pré-définie en VBA qui s'appelle msgbox et puis je vais mettre le message svp remplir les chars voilà c'est le message maintenant le type de point le type de bouton svp ok only c'est-à-dire que et puis le titre de la boîte donc dans le projet voilà c'est l'inverse maintenant ce qu'il nous manque c'est la valeur de retour de la fonction il ne faut pas oublier que vlif c'est une fonction donc si ce if est valide donc vlif on va prendre on va prendre else else il n'y a pas on va prendre plus ce n'est qu'un début à chaque fois on va rectifier notre fonction c'est un début et à chaque fois on va ajouter du script à cette fonction voilà vous voyez bien comment on a programmé notre fonction si on retourne ici je clique deux fois sur valider voilà la fonction vérif ch1 n'est autre que textbox1 ch2 textbox2 donc elle va prendre le contenu de ces deux ondes textiles ils trouvent vide ou ondes de et vide une alerte elle s'affiche sinon rien donc il vérif ici il y a la false je peux faire text 1 et dans tous les cas je vais faire textbox1 un soit value égal j'invite textbox2 point value dans tous les cas je vais annuler les deux les deux ans de texte on va voir comment faire voilà valider elle se fait remplir les champs sinon si je remplis celui-là j'oublie de remplir le deuxième textbox de la même et voilà annuler on termine notre code si l'utilisateur saisit une valeur non numérique dans la zone de saisir tout ça l'air ou une valeur inférieure à 250 une alerte s'affiche voilà on va passer encore une fois au visuel basique et on va mettre à jour notre fonction virif alors else if donc false then puis ici comme on a fait avec le if on peut prendre tout ça je vais le copier ici pour ne pas écrire les mêmes choses maintenant dans ce else if le troisième else if normalement la chaîne saisit dans la zone de texte avant tout on va tester ce qu'on a fait ce sera mieux qu'on teste ce qu'on a fait voilà donc user form 1 voilà je vais appeler virif dans ce if et donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire donc ici on a dit si on laisse un champ ou les deux champs de texte sont vides normalement ça t'a l'air qu'il va s'afficher svp remplir des champs maintenant je vais mettre le nom je vais mettre une autre chaîne ici qui n'a pas la forme numérique je vais cliquer sur valider vous voyez bien que svp nous salaire ultra numérique tout à fait normal normalement on a saisi un champ qui n'est pas numérique voilà on retourne encore une fois voilà if is numérique égale à vol ça veut dire que la chaîne 6i dans cette zone de texte n'est pas numérique on va afficher cette alerte voilà voilà je vais copier ce que j'ai écrit maintenant dans ce troisième exif on suppose que la chaîne saisie dans la zone de texte salaire et numérique maintenant on va vérifier le troisième critère qui est le salaire qui doit être supérieure ou égale à 250 donc ici je vais écrire quoi maintenant je vais utiliser une autre fonction prédéfinie en excès c c d b l c d l c d l qui va convertir une chaîne de caractère à un booléen à un d'hab je répète cdbl elle convertir une chaîne de caractère qui est numérique à la base à un double à un double ou à un flottant voilà donc la conversion c'est l'inférieur fixe à 250 égale à 150 voilà vous voyez bien on a récliqué donc je répète si les deux chaînes où une ou deux est vide on va afficher cette alerte si la chaîne introduite dans la zone de texte de salaire n'est pas numérique on va afficher cette alerte maintenant si on introduit une chaîne numérique mais elle est inférieure à 250 lorsqu'on a fait 50 versants à un double on va afficher ce message donc on exécute exécuter je vais mettre je vais laisser les champs vite et vous voyez l'alerte maintenant je vais remplir les champs mais dans la zone salaire je vais saisir une chaîne normale qui n'est pas numérique vous voyez bien que l'alerte maintenant elle change SVP le salaire peut-être numérique maintenant je vais mettre une valeur inférieure à 250 150 validé SVP le salaire de ton supérieur ou égal à 250 voilà vous voyez bien qu'on a répondu à tous les critères de vérification de données ici dans les zones de tête voilà donc notre objectif dans l'exercice c'est de remplir les deux zones de texte une fois que ces deux zones de texte elles répondent aux critères de vérification on va les transférer dans une nouvelle ligne dans la table d'éclair c'est pour ça notre objectif c'est pour ça on va modifier notre code le code de bouton validé il va être modifié donc je vais faire annuler je retourne à la partie programmation développement visuel basique et voilà donc ici notre objectif c'est quoi lorsque if-verif-textbox1-textbox2 normalement si if-verif elle me retourne true dans ce cas je vais transférer les données insérées dans les zones de texte dans la table excès je vais modifier true ça veut dire que les données insérées dans voilà je vais mettre entrer donc on a dit que si if-verif elle me retourne true ça veut dire que les données insérées dans les deux zones de texte elles sont valides dans ce cas je vais ôter la protection la protection de la face on va faire un protect voilà et puis une fois qu'on a terminé l'insertion des données on va instaurer encore une fois la protection de la face voilà on va appliquer encore une fois la protection de la face très bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va déclarer as voilà et puis on va trouver ce i et il va me représenter les lignes vides dans la table excès et donc pour récupérer la ligne vide dans la table je vais utiliser une fonction qui s'appelle trouve limite je vais la programmer après trouve limite voilà trouve limite elle va me retourner la ligne vide exemple dans notre cas ici trouve limite normalement elle va me retourner 14 parce que 14 c'est la ligne vide normalement trouve limite elle va me retourner 14 une fois que trouve limite elle m'a retourné la ligne vide dans ce cas je vais remplir la case e avec i qui représente la ligne vide et la case f avec i qui représente la ligne vide donc je vais les remplir à partir de usufa donc comment je vais faire ici je vais dire la hache a excusez-moi e i point value égal xbox 1 et puis faire proprio coller l'âche f i normalement elle va prendre la valeur d'ex box 2 sauf que on veut que texte 2 soit double soit flottant on va ajouter la fonction de conversion qui convertit une chaîne de caractère numérique à un double voilà un flottant voilà on a préparé tout donc ce qu'il nous reste maintenant c'est programmer la fonction trouve limite trouve limite on va la programmer dans module 1 donc module 1 ce sera un module où on a une bibliothèque qui sera partagé par toutes les fonctions et les composants de notre classe on va faire module 1 et puis je vais programmer la fonction trouve limite je vais écrire le terme modulé action donc on a dit qu'on va programmer notre fonction trouve limite on doit la programmer dans module 1 parce que c'est un module qui sera partagé par tous des composants par tous des composants de Excel donc je vais écrire fonction trouve limite et puis entre voilà ici je vais commencer à programmer je vais donc je répète la table la ligne où on va commencer les insertions c'est la ligne là donc c'est pour ça qu'on a qu'on va initialiser notre i à 9 i égale à 9 et puis je vais utiliser y y e 1 i pour value h tant que l'âge de e de i contient de la formation qu'est ce qu'on va faire on va dire i égale à i plus 1 et ici on va fermer notre white part one voilà on va parcourir toutes les lignes qui ont la la cellule la cellule e de i qui contient des informations on va le passer aux suivantes jusqu'à arriver à une ligne totalement vide une ligne où dans le range e de i est vide dans notre cas si on retourne ici vous voyez bien que la ligne est 14 la ligne est 14 la range e de 14 est vide donc cette ligne elle sera récupérée par la fonction trouve ligne voilà ici on va retourner notre i et pour retourner le i on va dire trouve ligne égal voilà donc on a terminé la programmation de notre fonction on va la tester c'est pour nous ce qu'on va faire donc ici je vais mettre ces deux instructions en ce forum de commentaire et je vais afficher le contenu de mjbox donc le bon chemin je vais faire un test je vais voir est-ce que la fonction elle me retourne le bon résultat ou non est-ce qu'elle a initialisé est-ce qu'elle a mis la bonne valeur dans i ou non on va voir ça on va écrire c'est qu'il y aura 550 je vais mettre basité vous voyez bien que la fonction elle m'a retourné la lignée 14 et la série U14 elle est vide donc c'est bon ça marche annulé donc ici je vais enlever les commentaires et je vais exerciter le travail de cette procédure je vais mettre ici le mjopho je vais faire l'éna et je vais mettre 850 valider voilà juste un jour qui doit enlever le mjbox je vais ajouter autre chose aziz 650 valider voilà comme ça notre code est terminé juste là je vais enlever le mjbox voilà 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 on a terminé ce tutoriel d'exercice et merci pour votre attention c'est parti c'est parti c'est parti de la c'est parti c'est parti d'exercice